Émotions, sentiments, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à aborder. D'ailleurs, j'ai remarqué que... C'est le tramant d'azard qui veut manger la banane, c'est le truc de... Bah, ça l'intéresse, quoi. Son cerveau commence à tourner, quoi. Quand il y a la banane, quoi, de son copain. D'accord, un stimuli, quoi, un stimuli. Oui, oui, ses neurones s'agitent. D'accord. Un crépitement. Oui, je comprends, je comprends. Alors, est-ce que c'est les neurones de l'odorat, les neurones de l'estomage, de la faim, de... Bah, t'as vu ce dessin animé, vice-versa ? Non. Ah, bah, ça c'est... Ça part du postulat, une petite fille qui déménage tranquille, et puis à l'intérieur, on est à l'intérieur du cerveau de la petite fille. Avec les émotions, la colère... Ah, oui, oui, oui. Et ça se chamaille à l'intérieur, enfin, on sait que la peur est la... Vous l'avez pas vu ce dessin animé ? On l'a vu ? Si, vice-versa, on l'a vu. Si, c'est une petite fille, et puis on est dans la tête de la petite fille, avec l'émotion qui veut tout diriger, Ah, oui, elle a tous ses sens qui... Voilà, et c'est la... Et la patronne, on va dire, c'est les émotions. Et alors, elle veut toujours aller de l'avant, l'émotion, pour découvrir des trucs, elle a jamais peur, et puis t'as l'autre qui a peur et tout, et en fait, les deux ensemble vont arriver à reconstruire son mental. C'est extrêmement bien vu, extrêmement bien fait, tu t'ennuies pas, tu rigoles, et c'est vraiment bien fait. Et à la fin, il y a un chat qui passe, il se met dans le cerveau du chat, et là c'est le bordel. Ouais, le chat réactionne partout. Et alors, je passe du crépitement mental à la force mentale. Donc j'ai, soit je suis un petit peu, bon, qu'est-ce que je fais, quel est le sens de la vie, etc., au crépitement mental, à la force mentale, et après j'ai envie de raconter une histoire. Et après, il y a une utopie sociale qui se fait autour de la culture participative, et l'envie qu'il y ait une interaction entre mon récit et ma vie. C'est-à-dire anticiper, dessiner et écrire des choses qui vont m'arriver, et dessiner et écrire des choses qui me sont déjà arrivées. D'accord. Ouais, ouais. Donc, il y a une définition du bonheur qui consiste à dire se projeter positivement dans l'avenir. Donc ça peut être une façon aussi de viser le bien-être. Il y a beaucoup d'écoles psychologiques qui sont axées sur le bien-être, enfin, de développement personnel, enfin, de psychologie de soutien, etc., qui ne sont pas aussi approfondies, de la psychanalyse, quoi, et qui sont intéressantes. Donc, c'est à ce livre, l'énéagramme, que je vous présente. Je suis que je devais présenter. Il y a neuf personnalités. Oui, oui, non, mais je comprends qu'il n'y ait plus de te paraître un peu gadget, ou ésotérique, ou passionnationnel. Un peu méthode Coué, tout ça, tout ça, quoi. FTP, tout ça, bon. Il y a quand même dedans, bon, ils disent bien que ce sont des stéréotypes, et qu'il ne faut pas en abuser. On a donc une zone de motivation, une zone de confort, une zone de stress et peur, un point d'inflexion. Il faut arriver à repérer le... On a une désintégration, on a une intégration. On peut connaître son profil. Donc, c'est un cercle, c'est un cercle, voilà, où il y a les neuf chiffres qui correspondent à chacune des personnalités. Et puis là, on a trouvé ses ailes, qui sont en aval et en amont de la position de sa personnalité. Et il peut avoir un mélange de personnalités aussi. Et donc, après, on passe au profil des neuf profils de l'énergramme. Je me suis dit que ce serait intéressant pour la bande dessinée de définir les caractères, la personnalité des personnages d'après ce livre-là. Donc, il y a le perfectionniste, le réformateur. Donc, il est expliqué sa motivation, sa quête, sa perfection, etc. Et puis, ils arrivent tous à un moment de crise. Et donc, ils m'y pètent les plombs, à un moment donné, tous les personnages. Et ils ont des, ils ont grâce à l'intégration, quand le profil 1 se sent en confiance, en sécurité, il va pouvoir se détendre et jouir de la vie. Il va prendre, donc comme il est perfectionniste, il est tout le temps tendu. Et donc, là, il a l'intégration du profil 7. Alors, c'est le profil 1. C'est pas facile.